bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bien aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une nouvelle séance une séance renforcement musculaire du haut du corps dans cette séance vous aurez donc besoin de poids comme d'habitude si vous avez des altères c'est très bien sinon vous trouvez ce que vous avez sous la main des bouteilles d'eau par exemple ça fera largement l'affaire vous aurez besoin également de votre tapis dès le début pour votre échauffement ensuite on va travailler en circuit qu'on fera deux fois où on va solliciter principalement vos bras vos pectoraux et votre dos donc voilà pour cette séance démarrons ensemble notre échauffement et ensuite c'est parti ok ici pour l'échauffement on est là de vous et le tapis sera devant nous c'est très vite on va l'utiliser pour la partie d'échauffement ouvrez bien les jambes trouvez trouver vos appuis absorber le ventre ouvrez vos épaules et inspirez lever les bras vers le plafond joignez ici les doigts je regarde vers mes pouces et soufflez vous relâchez jusqu'en bas voilà vous relâchez la tête vous relâchez les bras le dos s'enroule et on remonte tranquillement voilà et on va ramener ici les épaules vers l'arrière on amène le regard loin vers l'avant avec toujours cette idée d'allongement au niveau de notre colonne vertébrale cet ancrage dans le sol sentez bien ici l'appui de vos pieds encore ici une fois des chèques côtés pour les bras puis on va dessiner les grands sacs avec nos bras tendus voilà on tire jusqu'au bout des doigts allez c'est pour quatre trois deux un et on fait la même chose en partant dans l'autre sens descendez bien les épaules à chaque fois quatre trois deux un et on relâche de chaque côté voilà mon bras le buste ainsi que les hanches s'activent dans ce mouvement encore une fois de chaque côté et revenez ensuite dans votre axe main ici au niveau du bassin pousser vers l'arrière petite flexion imaginez toujours la chaise derrière vous sur laquelle vous venez poser le bout des fesses cherchez bien le poids du corps dans vos talons afin de protéger vos genoux activez-moi le ventre ne le relâchez pas pensez-y dès le début de l'échauffement comme ça une fois qu'on a cette contraction mis en place on va vraiment se focaliser un petit peu plus dessus pour le corps de la séance plus que deux parfait on va redescendre allonger les bras parallèles le sol et maintenez petite cette position position statique alors on chauffe un peu les cuisses c'est pas forcément l'objectif vous allez me dire mais ça fait aussi monter un petit peu le cardio ça va réchauffer c'est ça aussi le but donne l'échauffement réchauffer notre corps et on remonte parfait ici absorber le ventre comme je le disais tout à l'heure une petite rotation d'un côté d'un autre vous voyez vu j'ai fléchis un petit peu mes jambes pourquoi pour bien fixer mon bassin mon bassin ne bouge plus on a que les égouelles et les bustes qui s'engagent afin de travailler les obliques notre taille vous continuez 4 3 2 1 on revient et on enchaîne allez cette fois ci on incline de chaque côté avec toujours cette idée d'amusement même si vous inclinez sur le côté il faut pas du tout vous sentiez un placement dans votre dos votre buste est le plus bon possible les côtes éloignées de votre bassin encore ici 4 fois pour 3 3 1 et on relâche cette fois ci on va aller chercher l'avant de notre tapis pour continuer notre échauffement alors les pieds sont serrés on se grandit de nouveau on retrouve le zip inspirez-le dans les bras inspirez et plongez inspirez et redressez la porte activez-moi le ventre et reculez vos pieds loin vers l'arrière de votre tapis on s'installe dans la planche il y a une ligne qui part au sommet du crâne jusqu'au coccyx les abdominaux principalement le transverse on imagine le pantalon bien serré on va chercher à refouler la partie du bas-ventre et qui se situe entre le pubis et le manuide allez encore ici pour 4 3 3 2 1 reposez les genoux et venez vous étiez moins vers l'arrière allongez le ventre ici on est détendez votre bassin et venez ensuite vous installer à genoux dans cette position pensez toujours à votre placement au niveau du dos attention ne pas trop l'envient ni à trop le creuser vous allez déconner votre jambe droite puis votre bras droit et vous maintenez cette position j'ai envie de toucher le mur devant moi avec ma main idem avec mes orteils moins derrière la fesse se contracte mes deux hanches restent bien fixes je stabilise mon bassin puis je vais vous demander de rapprocher les paumes devant les genoux et de nouveau de tendre allez on y va 8 7 6 5 je regarde mon papi 4 3 2 et 1 on repose on ramène on va faire la même chose de l'autre côté d'abord la jambe droite qui se tend puis le bras droit on stabilise vous sentez les deux petits pointillats qu'on a de chaque côté à l'avant du bassin elle a de rester de face vous ne devez pas du tout ouvrir votre hanche sur le côté restez bien stable parfois on a envie de faire pour aller chercher plus loin avec sa jambe mais ce n'est pas du tout nécessaire allez on rapproche c'est parti hop et on tape et ici pour 8 7 6 vous avez de la stabilité 4 3 2 2 et 1 et et de nouveau ici position de l'enfant les bras loin vers l'avant et on continue ici encore à genoux projetez les entrailles en arrière poussiez le bassin et s'ouvrez ici les fessiers vers les frais le chien peut tomber vous devez la tête entre vos bras votre regard vers vos genoux allonger au maximum votre dos attention on va revenir avec la jambe droite à l'avant sans faisant des petits pas ou alors peut-être un grand pas redressez réchissez bien la jambe arrière et si on souhaite légère cambrouille dans le bas du dos encore petit cambrouille c'est plutôt une extension de la colonne nerveuse il y a des fessiers serrés ainsi que le ventre vous pouvez regarder vers le plafond et hop je repars de nouveau en avant je retrouve ici ma planche et voilà petite pause on a l'échauffement quand même au niveau des genoux hop et cette fois-ci c'est l'autre jambe qui va chercher avant pas ici je redresse on lève et on s'ouvre allez élancez-vous plus vous allez bien aimer mieux vous allez avoir de l'équilibre également parfait on va profiter d'être dans cette position pour se redresser et ramène nos deux jambes bien l'avant fou voilà et ici très bien on revient passe à son écran on fait chiffre on inspire et on expire on relâche parfait la partie échauffement est terminée je vous invite à prendre le reste du matériel pour continuer notre séance n'hésitez pas à avoir un petit coup d'eau aussi pour le moment c'est bon hop là je m'ai mon temps de travail dans 10 secondes on part à notre première exercice de l'argent du bassin on pousse les façons arrière on stique le reste du dos et c'est parti on mise le tirage tirage serré et tirage en ouverture donc vraiment vous avez la protection des poignets qui se crée à chaque fois donc tirage serré les pommes de main sont face en face le tirage en ouverture vous avez les pommes de main vers vos cuisses encore allongez bien votre dos on regarde à quelques mètres devant moi je ne dois pas sentir du tout pas du dos qui se creuse mais au contraire il s'arrondit légèrement afin de le protéger comme on travaille sur 40 secondes ça peut paraître assez long mais voilà au niveau du dos du corps on peut s'y en remettre un peu plus de travail yes on reprend ici 15 secondes avant le prochain exercice on va se placer à genou les deux poids devant soi un peu alors il faut cette position à genou on prendra un poids il reviendra le nez vers l'avant hop et je change de côté je lève vers l'avant sans créer de tension et surtout il reviendra sans élan vous avez la pomme de main il ne reste pas ce tapis lorsque vous levez voilà vous ne pouvez pas chercher trop haut pour que l'oreille est bien on prend tous nos beaux vénages ici les genoux basés vous n'hésitez pas vous pouvez venir plier un petit peu votre peau de tapis allez encore un peu ici pour s'ouvrir hop et on relâche on enchaîne ici avec le superman mixé avec les pompes attention les deux exercices que vous connaissez bien pour bien avec le superman superman on nous met par nos jambes là les bras de côté de l'ouverture on soulève un peu plus les bras et les jambes puis les mains prennent la poitrine on relâche on redescend et on reprend le superman hop hop à genoux aussi pour les pompes bas bas on allène et on soulève ça va bien comme ça et on enchaîne hop et on redescend et on contrôlant allez on a une seconde un travail super intéressant pour nous deux et aussi pour l'avant du corps c'est ce qu'on donne des abdominaux de béton on reprend bien les bras et on revient parfait on continue cette fois-ci en position de boue avec l'oiseau on commet très bien c'est ça faire l'autre en mévoie l'oiseau se retrouve la position fléchie ici et on va ouvrir de chaque côté voilà et on ouvre hop et le poil s'en basse et on regarde ce que je vais faire nous on reprend si on reprend on reprend la respiration et dans cette oxygenation au niveau des muscles 25 ans on a une belle ouverture de chaque côté on va faire l'oiseau on va aller sur le pied et on va aller sur le pied sur le pied et on va aller sur le pied et sur le pied et au pied et au pied et au pied 4 secondes, courage et on relâche, ici on va enchaîner après l'oiseau, on se redresse ici, on va ouvrir un tout petit peu nos bras, ils sont moins les coudes, ils sont moins les côtes, et là je vais attirer, je vais rapprocher à beaucoup les côtes, et j'attirne, voilà. Je n'ai pas les bras qui restent tendus, il y a toujours une légère fléchine, et je fléchis, je ne fais pas bon goût, mais cet exercice me fait beaucoup de tension dans le dos, dans mes êtres dominants, ça ne paraît pas comme ça, mais il est très profond, encore. Alors, vous sentez vos épaules dans cet exercice aussi ? Normalement oui, et on relâche, parfait. On continue ici à enchaîner après celui-ci, on va ramener attention dans l'exercice un petit peu plus technique, je retrouve ma position ici d'ouverture. Les bras vont rester tendus, je vais lever vers les oreilles, puis tirer vers l'arrière, et relâcher. Je lève vers les oreilles, je tire en arrière, et je relâche. Hop, autre vue, je lève, je tire, je relâche. Gainnez-moi le ventre, et relâche, encore. Regardez toujours bien comment sont placés les poignets, ça nous donnera l'angle de travail. On relâche, on pose les poids, on enchaîne avec un gainage, mais pas n'importe comment. Un gainage de face, alors si c'est suffisant, je laisse mon gainage classique, sinon il y a une petite option dessus qui est assez sympa. Oula, mon frère. Allez, allez-moi. Je vais prendre l'appui sur un bras, et faire dessiner un peu une serre avec mon bras. Je ramène les échanges de côté. J'essaie de garder mes hanches le plus possible face à mon tête. On va s'ouvrir un petit peu, c'est normal. Mais n'oubliez pas très clairement votre souci. Vous fisez la direction, l'autorédition. Très important. Encore. Un gros gainage. On peut reposer de la sauve et de la sauve si besoin. Et on continue. Jouer. Hop. Allez, on remonte ici. Et on enchaîne avec un dernier exercice avant la pose, un petit peu plus tonique. Je vais vous demander de faire des jump jacks en ouvrant les bras. On peut trop tider au marché si on ne souhaite pas sauter. Et on va trop tider au marché. Et on va trop tider. Hop. Hop. Donc voilà, au cours de marche, je peux continuer. Ou je peux sauter. Des bras solides, rapide, encore, légez sur vos appuis et on continue encore comme ça, je vais le grandir avec chaque fois, puis les autres 8 secondes Parfait, reposez, vous mettez un petit coup de dos et on met une dernière fois sur ce circuit là, et après on passe au circuit abdominaux Vous voyez, moi j'ai bien chaud, hop là, on va faire encore un petit décoir Allez, jusqu'à 45 secondes et on reprend tout ça Aujourd'hui ce sera plus facile parce que les exercices vous les connaissez, on les a vus une fois, vous allez être encore plus à l'aise pour s'envendir votre exercice D'accord ? Pour affronte le poids avec nous, j'ai un poujet qui m'a fait monter dans les couilles Allez, on se fait bien Dos au soufflé, vous prouvez à l'exercice Je vous remercie au cas où, on aura ici un tirage privé et un tirage avec une ouverture D'accord ? Tu pars cela dans 20 secondes Tu pars sur le bip, 40 secondes, on fléchit les jambes, on bip le bâtiment, on fait go ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et ici on ouvre, vous alternez Si vous avez une glace devant vous Si vous vous voyez grâce à la vidéo Mettez-vous des profils Et regardez votre dos Vous voyez une belle ligne droite Et au niveau de votre colonne intérale Par du coccyx Du son son et du crâne Vous voyez une bosse Ça s'enroule Là, rejettez la poitrine Relâchez vos épaules Vous voyez un creux dans le bas du dos On ouvre le ventre Allez, on relâche On enchaîne avec le prochain exercice Souvenez-vous, on était à genoux Hop ! Les poids devant Et on revient sous le bras Sur le bras Pour la lumière Hop ! Hop ! On va enlever On va enlever On va enlever On va enlever Deux mains vers lelette Ok Et Monday On ouvre Parfait, et on relâche, on place le dos de l'autre côté, vous vous souvenez que quand j'en ai passé, c'était le superman, biflé avec des ponts, à genoux si on veut, et si on va faire le superman, pour le dos, on n'aime pas, vous faites une pont et vous restez un petit peu là-haut, on va, on y va, avec le superman, hop, il a fait. Vous faites l'option, tout va bien, si ce soit, c'est un peu difficile le superman comme vous le faites, vous faites la ponte, vous restez, 4 secondes, vous mettez le 4 secondes, vous mettez le 4 secondes, vous mettez le 4 secondes, 4 secondes, pour ce qui nous fait aussi très intéressant, c'est le travail, et les vecteurs, on continue avec son rythme. Et on repose, on revient, le 5 secondes, on revient en position debout, avec l'oiseau, allez, on repose le 4 secondes, vous retrouvez la même position, les vecteurs en arrière, l'oiseau, on mise le 4 secondes. Voilà, c'est pour le commandement de ses épaules. Vous pouvez venir casser un tout petit peu mes coudes, ou si vous avez les tours fragiles, vous inquiétez à ne pas s'envoyer vos talons. Je reste à la nuque, je regarde le bras devant moi, en regardant-ci, va voir le sein. C'est bon ! A ben, c'est tout. On ferme, on est sur le gong et on revient, parfait, on va essayer d'essayer les deux Sous-titrage ST' 501 Très important, le dos va être tonique et on va lâcher, alors on enchaîne, on note en cas où on a les couilles qui sont ouvertes et on rapprochera le coude du buste, on ouvre et on alterne, sentez la taille qui se gagne, les épaules qui restent au place. Très intéressant ce vidéo aussi. Si les poids deviennent trop lourds, on les enleve et vous continuez l'exercice à vide. C'est moins dans la remportation musculaire, plus dans la mobilité, mais pour les personnes qui ont un peu mal des épaules, voilà, n'allez pas forcer non plus les trucs. Et on continue enchaînés ici avec notre vénage, avec la lèvre d'ouverture, avec l'aise de nos bras. Sur les avant-droits, entre les loups et les loups. Et on continue enchaînés ici avec notre vénage. Je répartis bien le poids du corps de mon bras jusqu'à mon pied. Ok, on remonte et il me semble qu'on passe déjà au jumping jack avec le butterfly. C'était bien notre dernier règle là-dessus. Hop, pour ce premier, pour ce premier, c'est le jumping jack ou le trottin. Pam, 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 pam. C'est bon, ça boule chez vous ici, bravo. Allez, on gagne. Et les fichiers. Encore un peu, encore un peu. On ne relâche rien. De l'en plus, tu n'as plus tes bras. Parfait, pause. Yeah. Allez. Une mini-pause et on enchaînera avec nos abdominaux. Tac. On se retrouve ici pour la partie des étirements. Un petit peu d'assouplissement pour venir relâcher nos bras et notre dos. Allez, on démarrer ici. Vous levez. Hop là. Vous levez. Et vous levez. Regardez. La main qui est vers le tapis. Et bien, il y a les côtes du bassin. Et changez de côté. Voilà. Je vais te rendre un maximum. On continue ici. Les jambes s'ampléchissent. Accordez le ventre. Et le ventre. On regarde vers le sol. Et je cherche à bien écarter les épaules. Les diamants plaitent. Poussez vraiment moins vers la jambe. Allez, on commence une posture ici. On va ouvrir. Et au contraire, on va pousser la poitrine en avant. Et relever vers le haut. On va chercher un tout petit peu à soutenir les épaules avant de s'équiper. Pour ceci, je vous invite à démarrer avec un bras qui va se coller proche de la poitrine. Vous vous aidez avec le second bras. Hop. Vous plaquez encore plus ce bras vers la poitrine. Et vous dirigez le pouce vers le sol. Avaisser au maximum votre épaule. Et après, vous jugez. Ça va vraiment dépendre de vos sensations. Il ne faut pas que l'épaule soit trop haute. Sinon, vous n'allez pas sentir grand-chose. Il faut que l'épaule soit assez basse ainsi que le bras. Et après, s'il faut ramener un peu plus l'épaule vers l'avant par exemple. Il faut mieux sentir l'étirement ici. Vous le faites. N'hésitez pas à bouger un peu pour le ressentir. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, l'autre bras plaqué au-dessus de la poitrine. Allez, on le plaque encore plus ici. Le pouce dirigé vers le sol. Et descendez au maximum votre épaule ici. On reste. On relâche. Ici, un dernier auto-grandissement. Inspirez le nez. Expirez, relâchez. Inspirez en bas. Et là, expirez bien. Voilà. J'espère que cette séance haut du corps vous aura fait du bien. N'hésitez pas à la refaire si vous avez envie de travailler un petit peu votre dos, de bien le renforcer ainsi que les bras. Très souvent, c'est quelque chose qu'on aime bien travailler. Donc, voilà. Je vous invite à refaire cette séance de temps en temps si vous pouvez. Et bien sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.